France Syrien, France Syrienne, passionnés de chevaux et d'obstacles, nous avons la chance, vous avez la chance aujourd'hui d'être au cœur de la nouvelle vie de ce champion, vous le reconnaissez sans doute, docteur de ballon, le double gagnant du Grand Stipple Chess de Paris, le gagnant de la haie Jousselin, il a réalisé un exploit qu'on ne reverra peut-être plus, gagner le Grand Stipple à Jousselin à un mois d'intervalle, bref c'est un cheval de légende qui va désormais passer une heureuse et méritée retraite chez son entraîneur, Louisa Carbery, bonjour Louisa, bonjour, alors déjà est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on attendait docteur au départ de son quatrième Grand Stipple déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides d'arrêter l'aventure ici et de le mettre à la retraite ? Déjà cette année qu'on l'a repris, on savait que c'était une challenge, que c'était step-by-step jour par jour et si jamais ça allait moins bien on arrêterait et si ça allait bien on allait courir seulement si on pensait qu'il avait vraiment une chance pour gagner, je ne voulais pas courir juste histoire d'être là, il n'a pas besoin de ça et donc il a travaillé mercredi dernier, il laissait moins bien le lendemain et toujours pareil le surlendemain, donc quand c'était samedi, s'il sortait moins bien on arrête et il est sorti effectivement, il n'était pas encore parfaitement bien, désolé. Ah non mais il profite. Et donc on dit stop et donc il va rester ici jusqu'à la fin de ce jour et on va, je ne sais pas ce qu'on va faire avec, c'est lui qui décidera s'il veut juste faire des petites bananes. On va manger déjà. Oui, j'ai l'impression qu'il veut manger, s'il veut faire des petits concours et s'il ne veut rien faire, c'est lui qui décidera et ça a toujours été le cas avec lui, c'est lui qui commence. Oui on voit ça, on voit ça, il tire encore docteur, vous voyez il est toujours vaillant parce qu'il a 11 ans et finalement c'est un peu la vie de ton écurie ce cheval-là, il est là depuis le début, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers jours où tu l'as eu à l'entraînement, où tu l'as montée, est-ce que tout de suite tu as vu quelque chose ou c'est venu un peu comme ça au fil du temps ? Je m'en souviens très bien et c'est vrai qu'il est là depuis le début, je pense que c'était plus ou moins la deuxième année de notre, quand je suis installée. Il est arrivé avec sa cousine d'Inette de Ballon, ils étaient complètement attachés, impossible de les séparer, ils étaient nés et élevés dans le même champ et si on les séparait c'était la galère, donc je m'en souviens très bien. Et lui tout de suite je l'ai vu marcher, il était petit, orange, un peu léger, mais quand il marchait, il marchait comme un chat, il a des jarrets assez bas et il marche très bien, c'est un bon marcheur qui est très souple et j'adore ça chez les chevaux. Et donc j'ai toujours tout de suite dit à Philippe, moi j'aime beaucoup l'Alzan et lui, donc on les a emmenés sauter, lui il avait dit net et quelqu'un d'autre avait dit au docteur et docteur la première saut qu'il a fait c'était classique, il basculait comme il fallait, c'était très évident qu'il était né pour ça et Dinette s'est sauté moins bien. Et Philippe, il a dit, moi j'aime bien cette petite tumeur, ça ira, à voir ce qu'il fait l'Alzan. Ah oui, on a vu ! Tout de suite, une fois qu'il a vraiment commencé à travailler plus dur, c'était évident qu'il avait un moteur, mais je ne vais pas vous dire qu'on savait qu'il allait gagner le grand style. Et après il débute à 4 ans et l'année d'après il y a, je dirais, cette victoire un peu qu'il a révélée, c'est le général Donio, 20 longueurs, il gagne avec Peter John Carberry. Comment tu te sentais ce jour-là ? Est-ce que tu commençais à comprendre que tu avais un cheval pour le grand style ? Exactement, on parlait de ça l'autre jour et donc à 4 ans il s'annonçait bon, il s'est placé de l'esté des gagnants à Hauteuil. Puis après il a débuté à 5 ans à Bordeaux, dans un compteur, très facilement, et Peter John m'a dit, il était assez loin, il y avait un cheval qui partait vite devant, je pense que c'était Jonathan Plugganou. Et il m'a dit, même s'il était loin, toute la course je n'étais pas inquiète, je savais que j'allais gagner, il était tellement facile. Et donc on a tenté, on s'est dit bon, peut-être qu'il n'est pas mal, on va aller à Hauteuil voir ce qui se passe. C'est, on allait à Hauteuil pour une course à condition, je ne me souviens pas laquelle, il gagne facile. Et puis après le général Donnyu, c'est là où il a vraiment fait un truc. On s'est dit qu'on a peut-être un cheval de groupe, et il a couru le Georges Courtois, il est tombé, il a fait tomber son Georges Courtois à la rivière. Donc ça veut dire qu'on a passé l'hiver sans trop savoir où on était dans les courses de groupe contre les vieux, mais qu'on avait quand même un cheval de bonne qualité. Et c'est là où on avait commencé à préparer le Grand Stipe pour la première fois à 6 ans. Il est deuxième de Langray pour sa rentrée, et puis il a eu une touche, donc il n'a pas couru. Et c'était l'année d'après où il a commencé à courir le Grand Stipe. Oui, il y a eu un peu ce rendez-vous manqué la première année, cette chute au Raiders dans le Grand Stipe de Karayaku, on s'en souvient. Et l'année d'après, cette préparation un peu curieuse, parce qu'on se souvient, alors déjà Félix de Gilles est retenu sur Ebony, qui malheureusement ne pourra pas y participer. Bertrand Lestrade le découvre en haie à Compiègne, et là patatrac. Bingo ! Comment on se dit déjà, parce que j'imagine que la décision a été prise, mais comment on se dit qu'on va préparer un Grand Stipe à l'automne avec une chute pour sa rentrée ? Comment ça s'est passé ? C'était osé. J'étais, on me préparait justement pour le Grand Stipe. Ça se passe très très mal à Compiègne. Mais Bertrand, il avait beaucoup de confiance dans le cheval, et son agent. Et aussi Madame Devain, elle m'a appelé tout de suite après la chute. Avant que je rattrape le cheval, elle m'a dit, il faut y croire, il faut le gagner, il faut aller courir. Et puis Bertrand, il est revenu, il m'a dit, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû, je sais ce que j'ai fait de mal. Je corrige ça, et il m'a dit, si tu veux que je vienne le sauter à nouvel entraînement, on va remettre les pendules à l'heure, c'est de ma faute. Mais il faut qu'on court, il peut le faire. Mais c'est vrai que moi j'avais des grosses doutes, et je me suis dit, c'est quand même pas une bonne préparation. Est-ce qu'on devait le faire ou pas ? Et après, on s'est dit, bon, on va essayer. Si on ne court pas là, on ne sait pas si on va pouvoir courir l'année prochaine. Donc voilà, c'était vrai que c'était un parcours un peu différent. Et tu ne l'as pas regretté, il gagne le grand steeple, un mois après il a juste l'année d'après, il regagne le grand steeple. Plus que la victoire, qui est forcément la plus grande course d'obstacle en France, il y a cette façon du cheval d'accélérer après l'année dernière. On l'a toujours décrit un peu comme un chaser-sprinter. Quelle a été toi ton émotion quand tu as gagné ces grandes courses ? Est-ce que tu y croyais déjà ? Ça pareil, on avait beaucoup de confiance en lui, mais le temps qu'on n'a pas couru les 6000 mètres du grand steeple, personne ne peut dire qu'ils savent que le cheval est capable. Même le meilleur entraîneur du monde, on peut avoir une bonne idée si le cheval va le faire, mais le temps qu'ils n'ont pas fait, on ne sait pas. Et puis de faire comment il a fait et d'accélérer autant au bout de 6000 mètres, c'était exceptionnel. Donc voilà, c'était exceptionnel et je suis juste content pour lui que tout le monde a vu ce qu'il peut faire. Et il mérite d'être reconnu comme un des meilleurs de tout le temps. Donc ça pour moi, je suis très fière de lui et très content qu'il a pu nous montrer trois fois de suite, au plus haut niveau de ce qu'il peut faire parce qu'il méritait ça surtout. Qu'est-ce qu'il a changé pour toi ce cheval-là ? Tout j'imagine, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis cette première victoire de grand steeple ? Et il est toujours là en trois ans, plus de chevaux, plus de propriétaires, qu'est-ce que ça a changé ? Oui, il a changé beaucoup de choses pour nous, justement. Déjà, la première chose à dire, c'est qu'il nous a donné confiance dans ce que nous on fait. Donc ça, c'est grâce à lui. Merci à lui. Et puis, nous apporter des moments joyeux comme le jour du grand steeple et partager cette joie avec les propriétaires éleveurs, ça nous a apporté énormément de bonheur et ça me fait très plaisir que les propriétaires continuent à regarder les vidéos de grand steeple. Et c'est un très bon souvenir pour eux, donc ça fait très très plaisir. Et évidemment aussi, ça nous a permis de rentrer des jeunes chevaux, d'autres chevaux et d'autres propriétaires. Et je pense que c'était surtout la deuxième grande steeple. On peut dire que ce n'était pas que le hasard et peut-être qu'on ne travaillait pas trop mal. C'était là où on a vu la différence à l'effectif et tout ça, c'est grâce à lui. On doit tellement de choses et on est conscient de ça et conscient de la chance de l'avoir eu chez nous aussi. C'est une grande chance aussi qu'on croise un cheval comme lui et qu'il fait ce qu'il a fait pour nous. C'est le cheval de notre vie, mais c'est aussi un des meilleurs chevaux qu'on a vu. Et donc de le connaître, de l'entraîner et de le voir tous les jours, c'est un grand, grand plaisir. Et elle va continuer à le voir tous les jours, Louisa Carbry, puisque le bon docteur va rester ici à sa retraite. Pas paisible pour l'instant, il a envie de manger. Je m'approche et je fais attention parce qu'il mord le champion. Il y a des chevaux qui changent une vie, ça il n'y en a pas beaucoup. Il en fait partie, le champion docteur de ballon que nous avons eu l'honneur de visiter à l'orée de sa retraite. Merci à toi Louisa et bonne retraite docteur. Merci. Merci.